bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette conférence sur la laïcité en compagnie de monsieur nicolas caden ancien rapporteur général à l'observatoire de la laïcité moi je suis émilie pigeon je suis chargée de mission cohésion sociale au centre de ressources politiques de la ville de bretagne et pays de la loire réseau ville je vous rappelle brièvement le cadre de cette conférence donc on est enregistré merci à toutes et tous d'avoir déjà coupé votre micro on ouvre un espace de discussion pour que vous puissiez poser vos questions et puis on les relaira à monsieur caden en fin de en fin de conférence donc n'hésitez pas à créer de la de l'interactivité via ce chat pour être pour pour conclure ce cette conférence est organisée en partenariat avec la dresse bretagne et en particulier viviane serrano à qui je vais laisser brièvement la parole avant de laisser la la main à monsieur caden oui bonjour ravi de vous accueillir sur cette visioconférence avec monsieur nicolas caden donc viviane serrano je travaille effectivement à l'adresse de bretagne je suis en charge entre autres du déploiement du plan de formation valeurs de la république laïcité et je suis formatrice et donc nous nous sommes dit que ce serait bien d'avoir des temps comme ça sur la laïcité donc voilà bienvenue à vous tous et monsieur caden à vous merci beaucoup bonjour à toutes et tous merci donc pour cette invitation merci à la drette bretagne un réseau vide bretagne pays de la loire donc pour parler puis échanger avec vous sur la laïcité son histoire son droit qu'est ce qui se passe un peu dans le monde le contexte d'aujourd'hui les cas concrets et son application donc sur le sur le terrain donc effectivement ça a été dit je vous présente rapidement nicolas caden j'ai été rapporteur général de l'observatoire de la laïcité de 2013 à 2021 c'est une instance placée auprès du premier ministre mais autonome dans ses travaux et qui avait donc pour objectif de conseiller le gouvernement sur toute politique publique à mener sur la laïcité et puis aussi avait pour objectif de d'informer le grand public de répondre aux sollicitations des réseaux associatifs de lancer une multitude de plans de formation dont ceux qui d'ailleurs sont encore déployés aujourd'hui comme le plan vers de la république laïcité dont il a été fait référence cela donc étant précisé j'en reviens tout de suite à à notre sujet je cite souvent cette citation de jean rivero quand il disait quand il écrivait la laïcité ce mot qui sent la poudre dans un article de 1949 il poursuivait en rappelant combien ce grand principe républicain éveille des résonances passionnelles contradictoires tout en précisant là encore que le seuil du droit franchi les disputes s'apaisent pour le juriste la définition de la laïcité ne soulève finalement pas de difficultés majeures même si des conceptions fort différentes ont pu en revanche être développées par des politiques voilà ce qu'il écrivait il ya de cela très nombreuses années maintenant et encore aujourd'hui en 2022 nous pourrions dire que nous sommes toujours dans une situation proche la laïcité on le sait bien étant l'objet de débats particulièrement vifs dans le cadre politique dans le cadre médiatique qui souvent n'étant pas bien ou pleinement définis par les uns ou les autres s'il y a des débats vifs sur la laïcité outre la confusion qui est faite entre le cadre laïc et les problèmes de société sur laquelle je reviendrai c'est tout simplement aussi parce qu'il n'y a pas il n'y a jamais eu intellectuellement une seule conception de la laïcité dans le domaine souvent on a tendance à identifier sa propre vision subjective à la la laïcité dans l'absolu en revanche si depuis sa conception même il y a effectivement ces visions intellectuelles ou philosophiques divergentes de la laïcité qui s'affrontent pour ce qui est de son application concrète et quotidienne pour ce qui vous concerne évidemment on doit s'en tenir à la laïcité telle qu'elle est issue de notre histoire et telle qu'elle est définie par nos textes juridiques et même reprise par notre constitution et de ce point de vue là il n'y a qu'une seule laïcité qui du coup à ce moment là n'a pas besoin d'être adjectivée mais cette laïcité là en droit est finalement assez profondément méconnue ou peu connue pour l'essentiel la définition juridique de la laïcité française elle découle de cinq textes importants les articles premiers 4 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 article sur l'égalité des droits sur la liberté de chacun et celle d'autrui puis sur la liberté de manifester ses opinions mais aussi des lois ferries de 1881 et surtout 82 complétées par la loi cobbé de 1886 sur l'école publique laïque puis bien sûr de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'état il y a eu d'autres lois j'y reviendrai essentiellement il ya une jurisprudence très importante en particulier du conseil d'état qui est qui est considérée en france comme le régulateur de la laïcité jurisprudence qui permet encore aujourd'hui de préciser l'application concrète de ce principe de laïcité face à des situations nouvelles il ya quand même eu d'autres évolutions législatives le disait après 1905 généralement ce sont des évolutions d'aspects pratiques néanmoins elle elle a été importante en en 2004 avec la loi du 15 mars 2004 puisque c'est une loi qui concerne certains usagers et qui interdit donc à ces usagers à savoir les élèves des écoles collèges et lycées publics la manifestation ostensible par le port de tenue ou de signes de son appartenance religieuse donc c'est un devoir de forte discrétion pas de neutralité mais de forte discrétion qui est apporté par ce par cette loi et puis on pourrait aussi parler bien sûr on en parlera sans doute de la loi du 24 août 2021 donc est toute récente et qui apporte quelques quelques adaptations à certains titres de la loi de 1905 mais qui touche aussi à tout un tas d'autres domaines qui sortent du seul champ de la laïcité du droit positif français on retient surtout dans le débat public évidemment c'est normal la loi du 9 décembre 1905 c'est normal parce que même si le mot laïcité et même l'adjectif laïque n'apparaissent pas dans cette loi c'est bien ce texte qui synthétise le cadre général de notre système laïque français ce système laïque français il repose sur trois fondements que vous connaissez sans aucun doute trois fondements essentiels d'abord la liberté de conscience et la liberté de religion de culte ça le comprend de laquelle les découlent bien sûr la liberté aussi vis-à-vis de la religion la liberté de manifester ses convictions quelles qu'elles soient qu'elles soient là encore religieuses ou non mais tout cela toujours dans les limites du respect de l'ordre public établi par la loi donc en france on peut évidemment pratiquer et même promouvoir une religion mais on peut aussi la contester la critiquer tout cela devant se faire dans le respect mutuel le deuxième fondement c'est la séparation la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses de laquelle découle la stricte neutralité de l'état et de l'administration publique mais pas celle des usagers nous y reviendrons et le troisième fondement c'est l'égalité l'égalité de tous et tous devant la loi devant l'administration publique quelles que soient leurs convictions ou croyances égalité qui est garantie par cette stricte neutralité mais aussi parce que l'état laïc est dès lors tout à fait indifférent aux convictions ou aux croyances de chacun c'est de cet ensemble de fondements que découle d'abord la garantie du respect de l'autre dans sa croyance ou dans ses convictions comme le rappelle notre constitution mais aussi que découle notre citoyenneté commune qui suppose les mêmes droits et les mêmes devoirs pour toutes et tous et ce sont ces deux dynamiques qui contribuent à l'idéal républicain de fraternité et là on le voit bien la laïcité n'est donc pas exactement comme on entend parfois à tort une valeur une valeur subjective qui serait à ajouter aux critiques républicains c'est pas comme ça qu'elle a été pensée par ses concepteurs c'est plutôt plus précisément un principe juridique et politique qui vis-à-vis des convictions et des croyances permet la parfaite déclinaison des valeurs républicaines liberté égalité l'idée moderne de laïcité mais le mot n'existait pas encore est né on peut dire il y a plus de 300 ans au 17e siècle au 17e siècle on pourrait citer le philosophe protestant pierre bayle mais aussi le théologie américain roger williams ce sont parmi les premiers penseurs de la laïcité roger williams donc théologien protestant américain a d'ailleurs mis en application qu'on peut aujourd'hui appliquer à appeler la laïcité dès 1637 dans sa ville de providence dans le futur état de rhode island dans les états dans les futurs états unis après on peut évoquer bien sûr baroque spinoza dont l'influence est absolument considérable john locke aussi même s'il allait moins loin dans sa conception que baroque spinoza baroque spinoza qui voulait assurer bien sûr une liberté de culte et d'expression à toutes et tous y compris les athées ce qui n'était pas le cas de john locke on peut ensuite bien sûr évoquer le siècle des lumières avec voltaire rousseau d'hydro condorcet etc la laïcité française à ce moment là elle est pensée elle est pensée pour assurer la cohésion nationale parce que vous savez les français se divisaient pas que les français aussi pensé au niveau européen j'ai cité quelques penseurs parce que les populations se divisaient violemment selon leurs croyances et comme vous le savez parfaitement au 16e siècle en france là le pouvoir royal très lié à l'église catholique s'opposé au développement du protestantisme en france et donc on commençait ce qu'on a appelé des guerres de religion entre catholique et protestants et ce par vague de successives jusqu'à la moitié du 18e siècle donc ça a duré une très longue période ces protestants donc n'avaient pas alors le droit de pratiquer leur religion ni d'exercer certains métiers sur peine de prison de galères ou de mort par exécution publique et puis outre ces premières persécutions qui ont conduit à de très nombreux exils hors de france vous le savez s'en sont suivis ensuite de longues discriminations jusqu'au 20e siècle légalisées contre les français qui n'étaient pas catholiques et en réalité au delà des protestants bien sûr qu'ils soient juifs musulmans ou libres penseurs c'est à dire refusant de croire en quelconque divinité donc là on retient de cette histoire extrêmement rapide évidemment je n'ai pas un cours d'histoire aujourd'hui que en tout cas la laïcité elle a été pensée en premier lieu pour assurer la paix civile pour assurer la paix civile et pour organiser la société façon à mettre un terme à ces conflits ces inégalités ces discriminations et faire en sorte que la liberté soit au dessus au dessus de tout si l'on constate toujours aujourd'hui des difficultés à pardon à définir la laïcité française alors c'est en raison de confusion entre interprétation subjective et définition juridique que j'évoquais tout à l'heure mais mais aussi parce que la laïcité a une histoire qui n'est pas forcément très bien connue aujourd'hui ou oubliée et puis parce que c'est un principe qui se pratique au quotidien sur le terrain en confrontant donc sans cesse à des situations nouvelles ça vous le voyez peut-être dans votre quotidien donc pour comprendre comment s'applique le principe de laïcité en fait il faut toujours en revenir au juste équilibre qu'il pose entre et les garanties les garanties des libertés individuelles ou la garantie des libertés individuelles et le nécessaire respect du cadre commun du cadre collectif et cet équilibre il suppose en ce qui concerne l'expression des convictions et des croyances la distinction non pas entre deux sphères qui serait enfin si si on parle de sphères encore ça peut s'entendre mais en tout cas pas deux espaces publics privés qui est source de confusion mais plutôt entre quatre espaces distincts le premier espace c'est l'espace personnel privé c'est à dire le domicile privé ou le lieu de rencontre privé un espace où la liberté de manifester ses convictions est évidemment très large un espace où on est à peu près totalement libre sous la seule réserve du respect de la loi commune et par exemple de ne pas troubler de ne pas commettre de troubles du voisinage le deuxième espace que vous connaissez bien c'est l'espace administratif l'espace public administratif c'est à dire l'espace de l'état celui des collectivités locales des services publics tous les lieux qui hébergent une mission de service public dans l'espace administratif public les bâtiments leurs façades leurs murs mais aussi les agents qui travaillent tous ceux qui exercent qui exercent une mission de service public bien sont bien sûr soumis à la neutralité en revanche ne sont pas soumis à la neutralité des usagers ou les personnes accueillies en leur sein qui eux voient la laïcité leur garantir la liberté d'avoir des le montrer des convictions ou des croyances dans la limite où il n'y a aucune perturbation qui mettraient à mal la continuité du service public et là je le disais tout à l'heure il y a le cas particulier néanmoins des élèves des établissements scolaires publics et des écoles publiques qui doit être précisé ces derniers s'ils ne sont pas soumis à la neutralité sont néanmoins des usagers soumis à un fort devoir de discrétion puisqu'effectivement ils ne peuvent pas manifester ostensiblement par le port d'un signe ou d'une tenue une appartenance religieuse ça veut dire quoi ça veut dire que le port de signes religieux ostensibles leur est donc interdit les signes religieux ostensibles ce sont les signes visibles de tous c'est à dire ceux qui ne sont pas discrets et les signes religieux étant eux-mêmes tous ceux qui ne sont pas portés communément par n'importe qui et qui marque une appartenance donc ça veut dire que dans ces espaces scolaires publics puisque cette cette loi de 2004 ne s'applique pas dans les établissements privés qu'ils soient sous contrat ou en contrat même si ces établissements privés peuvent avoir leurs propres règles qui parfois se rapprochent de celles de la loi de 2004 mais donc ça veut dire que cet espace scolaire public que dans cet espace scolaire public durant cette phase d'acquisition des bases du savoir que constitue le primaire et le secondaire à un âge où on est mineur d'exception de quelques-uns à un âge où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions mais il s'agit de préserver les enfants et les adolescents de pression éventuelle qu'ils pourraient subir pour porter tel ou tel signe et d'éviter les conflits entre celles et ceux qui les porteraient et celles et ceux qui ne le porteraient pas par ailleurs les élèves ne peuvent pas faire de prosélytisme c'est à dire il faut le rappeler un prosélytisme c'est pas le simple fait de porter un signe ça ce n'est pas du prosélytisme c'est personnel le prosélytisme c'est un acte c'est un acte qui donc qui se qualifie par un comportement un acte positif ça va être des écrits des paroles ou des gestuels qui visent à faire adhérer autrui à ses propres convictions à ses propres croix ça de manière générale le prosélytisme à l'école est interdit en plus de l'interdiction des signes ostensibles à l'école publique troisième espace c'est l'espace social privé l'espace du travail mais dans lequel il n'y a pas de mission de service public qui soit qui soit exécuté donc c'est un espace dans lequel l'administration publique n'est pas représenté c'est pour ça que juridiquement on ne parle pas ici de laïcité mais plutôt de gestion des faits religieux dans cet espace social privé du travail la liberté de manifester des convictions est garantie mais sous de nombreuses réserves respect des règles d'hygiène et de propreté respect des règles de sûreté de sécurité mais aussi respect des intérêts économiques et de la bonne marge de l'entreprise ou de l'association tout prosélytisme là encore je le répète c'est donc les comportements actifs qui visent à susciter l'adhésion d'autrui à ses propres convictions tout prosélytisme peut évidemment être interdit dans cet espace social privé donc pour faire simple dans cet espace social privé du travail la manifestation d'une appartenance religieuse est possible mais elle peut aussi être encadrée voire même dans certains cas particuliers on pourrait revenir interdite si cela est justifié objectivement ça ne peut évidemment pas être de l'ordre du recense on y reviendra si vous voulez enfin le quatrième et dernier espace c'est l'espace public partagé l'espace commun l'agora c'est à dire la voirie publique la place la rue jardin public ou la plage par exemple c'est un espace public très large donc à ne pas confondre avec l'espace public administratif plus restreint et dans cet espace commun nul police de la pensée évidemment chacun est libre d'exprimer ses opinions de les manifester et par des signes dès lors qui ne troublent pas l'ordre public établi par la loi et là on voit bien que on revient à l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et de l'or qui n'impose pas ses convictions à autrui et là on revient à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens donc dans cet espace commun les manifestations qu'elles soient politiques syndicales ou religieuses sont possibles mais elles sont encadrées par les pouvoirs de police du maire ou du préfet donc il ya par exemple en matière religieuse beaucoup de processions qui se font dans certaines régions françaises certaines n'ont pas besoin d'être déclarées préalablement parce qu'elles relèvent de coutumes et traditions ancrées depuis des dizaines d'années mais la plupart ont besoin de déclarations comme toute autre manifestation donc et la plupart donc des manifestations religieuses qui peuvent être aussi par exemple des prières de rue qui qu'elles soient musulmanes ou catholiques si elles ne sont pas déclarées suffisamment à l'avance peuvent être interdites si par exemple elles empêchent toute circulation donc on vient de voir les règles qui découlent du principe de laïcité qui concerne l'expression des convictions ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné mais aussi selon le statut professionnel que l'on a là sur ce dernier point vous savez il faut bien comprendre que les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public qu'ils soient de droits publics ou de individualité mais bien l'administration publique dans son ensemble qui doit servir de la même façon tous les citoyens de la nation dans sa diversité convictionnelle et sans et sans distinction ces personnes donc en charge d'un service public sont très logiquement soumis à la neutralité dans leur comportement comme dans leur apparence neutralité que la jurisprudence et la loi a ensuite étendu à toutes les convictions religieuses politiques philosophiques ou syndicales à l'exception des représentants syndicaux dans l'exercice de leur fonction excusez-moi j'en permets d'être bref donc cette laïcité française que je viens de définir succinctement là ne correspond pas à un système d'organisation particulièrement commun ailleurs dans le monde réalité qui peut créer d'importantes incompréhensions à l'exercice mais aussi jusque dans nos propres perceptions individuelles en france alors pour autant ce n'est pas non plus une exception française en fait un notre chauvinisme peut nous le faire oublier mais en réalité bien que la france soit sans doute le pays qui a le plus tôt et le plus le plus théorisé mais aussi juridicisé la laïcité il y a d'autres états qui se définissent comme laïcs et parfois avec une vraie similitude puis d'autres états qui ont quand même une organisation de leurs relations avec les cultes parfois être très éloigné ou assez loin de la note même s'ils se définissent aussi comme laïcs et puis les mêmes un état en particulier je reviendrai qui a adopté définitivement la laïcité vous savez sans doute avant nous mais bon il s'agit pas toujours de la même laïcité et l'existence là encore de ces différentes laïcités dans le monde peu connu peut alimenter une fois de plus une certaine confusion y compris chez nous en belgique par exemple a été instauré un système que l'on nomme la laïcité organisée et dans lequel la laïcité belge est assimilable à une conviction qui regroupe tous ceux qui ne se réclament d'aucune religion à côté de ceux qui se réclament de telle ou telle croyance religieuse mais évidemment pas le cas de la laïcité française qui elle n'est absolument pas réductible à une simple conviction il constitue au contraire un cadre commun à toutes et tous que l'on soit athée agnostique indifférent ou croyant nous sommes toutes et tous laïcs en ce sens où nous soutenons ce cadre commun qui nous garantit l'égalité et la liberté néanmoins encadré d'exprimer nos convictions religieuses ou non religieuses en turquie la laïcité laïclic qui a été voulu et imposé par moustapha kemal à partir de 1924 même 1919 et qui trouve ses origines dans les réformes de l'empire ottoman les teintes et maths qui accordait l'égalité entre toutes et tous en train de tous quelle que soit leur religion au 19e siècle cette laïcité turque est aussi très différente de l'année parce que la laïcité turque suppose un strict contrôle du fonctionnement interne de la religion des religions par l'état via la dianette qui une sorte comme vous le savez de ministère des affaires religieuses rattachée à la présidence de la république turque évidemment ça c'est pas possible en france au nom même du principe de laïcité qui suppose dans notre système la séparation entre les cultes et l'état ça n'a pas ça n'a pas ça aurait pu être autrement puisque d'autres défenseurs de la laïcité défendait un autre modèle laïc comme émile con qui était plus sur une laïcité dite gallicane avec une séparation qui n'était pas réelle avec un contrôle des cultes par l'état mais ce n'est pas le cas dans notre système finalement adopté de la loi de 1905 c'est bien un système séparatiste il ya une séparation très claire entre les cultes et l'état et c'est d'ailleurs cette séparation qui permet d'éviter la possible instrumentalisation politique de la religion telle que nous la constatons depuis d'assez nombreuses années maintenant dans la turquie dirigée par le président conservateur et le autoritaire réceptre saïd père d'oen plus loin de nous on peut évoquer l'inde qui a inscrit le mot au séculoïsme dans le sens souhaité proche de notre laïcité dans sa constitution de 76 mais qui en réalité ne l'est plus vraiment laïque déjà elle avait ne l'a jamais peut-être été pleinement dans le sens français en ce sens où par exemple dans un souci de respecter les pratiques religieuses vous aviez une partie des lois civiles indiennes qui traite de la famille du mariage et de l'héritage qui y relève encore aujourd'hui qui peuvent y relever de la religion ensuite j'avais le système des quatre qui certes est interdit dans la constitution mais qui continue à jouer un rôle majeur dans la vie dans la société contemporaine et puis surtout actuellement enfin depuis peu le le gouvernement nationaliste hindou toujours au pouvoir en inde est revenu sur la laïcité en via l'ajout de critères religieux à l'obtention de la nationalité encore c'est une logique tout à fait impossible dans notre état français laïque est tout à fait opposé à notre conception de la citoyenneté commune après on pourrait citer d'autres pays comme le sénégal le mali la guinée et bien d'autres le brésil les des pays à très large majorité musulmanes pour les trois premiers chrétiennes pour le quatrième qui ont toutes des constitutions qui rappellent que leur système est laïque d'autres pays subsaharien en ce même modèle mais avec chaque dans chacune de ses sociétés une religieuse religiosité pardon très fort et de fait une reconnaissance très large des cultes dans les affaires publiques et dans la possibilité parfois de faire prévaloir certains droits distincts mali s'en éloigne de plus en plus par exemple le sénégal néanmoins se rapproche pas mal de notre système du moins dans son droit avec un droit très proche du nôtre même si dans la pratique c'est quand même assez éloigné toujours du fait de cette religiosité très forte le brésil s'éloigne très nettement de notre religion ces dernières de notre religion non complètement de notre laïcité c'est un lapsus un mauvais lapsus sous la pression du pouvoir ultraconservateur de derrière box maro qui s'oppose à ce système laïque à l'inverse vous avez d'autres d'autres états qui ne se définissent pas officiellement comme laïque mais qui connaissent des régimes de séparation entre les organisations religieuses et l'état qui sont assez proches de notre système alors par exemple en Europe on peut évoquer l'Écosse encore un peu plus que les pays de Galles l'Écosse qui n'a plus d'église d'état depuis 1921 et qui à la différence au sein du Royaume-Uni de l'Angleterre où là vous avez une église anglicane qui est une église d'état qui est dirigée par la reine là en Écosse c'est vraiment séparation entre toute l'administration écossaise et les cultes outre-atlantique il faut évoquer le cas particulier des États-Unis puisque là c'est un cas un peu paradoxal parce que malgré une religiosité très forte et omniprésente dans la vie sociale et politique l'état fédéral et les organisations religieuses sont strictement séparés depuis le premier amendement de 1791 donc avant avant la France qui a connu sa première séparation en 1775 et qui n'a pas duré longtemps alors qu'aux États-Unis elle continue il n'y a pas eu de séparation enfin il y a toujours cette séparation il n'y a pas eu d'arrêt de cette séparation pardon et donc par exemple il faut savoir que contrairement à la situation française l'administration américaine ne peut pas subventionner une quelconque école privée confessionnelle aux États-Unis du fait de ce principe de séparation alors vous le savez depuis les dernières nominations à la cour suprême de Donald Trump cette situation peut évoluer et cette laïcité que cette séparation peut être remise en question mais effectivement il y a cette séparation qu'on oublie parfois aux États-Unis et historiquement il faut pour autant noter que la logique américaine qui a abouti à cette séparation entre l'État et les cultes a évidemment été différente de la logique française il s'agissait pour les immigrés américains issus du vieux continent européen parfois contraints à l'exil pour justement pouvoir pratiquer librement leur culte en particulier le culte protestant de refuser toute tutelle du nouvel État américain sur leur pratique religieuse donc c'est d'abord la liberté de religion qui était la raison principale à cette séparation alors qu'en France il s'agissait d'abord de se libérer d'une emprise très forte de l'Église catholique sur l'ordre politique et sur la vie sociale pour ensuite assurer les mêmes droits pour toutes et tous catholiques ou non c'est à la fois la séparation des pouvoirs et la liberté de conscience qui était donc en France le fondement de cette séparation la différence fondamentale en fait entre les États-Unis et la France encore vérifiable à notre époque c'est que dans l'un la religiosité est très forte on imagine mal par exemple un président américain élu qui ne soit pas croyant quand dans l'autre la France la sécularisation est considérable et les exemples de cette forte religiosité américaine sont très nombreux on peut évoquer par exemple la joue en 1956 comme devise officielle de In God We Trust et son inscription sur les billets de banque à une époque où le pouvoir américain voulait marquer son opposition à l'athéisme qui était le symbole du communisme soviétique en pleine guerre froide on peut également penser aux prestations de serment sur la Bible par les présidents ou les témoins au procès mais en fait ça c'est faux c'est à dire qu'en réalité le président américain prête serment sur ce qu'il veut il n'est pas du tout obligé de le faire sur la Bible il le fait par mimétisme de depuis George Washington mais vous avez des présidents américains qui prête des serment sur les textes juridiques ou sur aucun texte pareil dans un procès vous pouvez prêter serment sur le texte que vous voulez et puis par exemple pour vous faire part d'une similitude aux États-Unis dans les fonctions publiques fédérales certaines d'entre elles sont soumises à une stricte neutralité du comportement évidemment mais aussi dans l'apparence les juges américains les agents fédéraux ne peuvent pas porter de signes distinctifs ne peuvent pas porter de signes religieux comme comme les fonctionnaires français quant aux pays donc à religion ou église d'État il n'y en a plus beaucoup il y en a encore en Europe le Denmarque l'Angleterre la Grèce a essayé de se séparer ce n'est pas encore le cas c'est quand même évidemment un modèle historiquement qui était historiquement le plus répandu mais qui est actuellement en déshérence les pays scandinaves ont abandonné ce système d'église d'État depuis les années 2000 la Grèce l'a quand même beaucoup assoupli sous la pression aussi de l'Union Européenne et puis même quand ce système persiste en Europe dans les faits il est tout à fait aménagé pour donner les mêmes droits aux citoyens relevant des autres cultes présents sur le territoire donc il n'y a évidemment aucune comparaison possible avec un pays à religion d'État comme l'Arabie Saoudite ou un pays qui va persécuter dans l'autre sens ou discriminer très fortement la pratique religieuse comme la Corée du Nord évidemment ça ne peut pas être comparé à ce type de pays dans les pays européens donc dans la pratique et dans le droit vous avez une concordance de plus en plus forte avec notre principe de laïcité tel qu'on le conçoit en France mais effectivement il reste que des organisations religieuses minoritaires non reconnues vont se retrouver défavorisées par exemple en termes de subventions et même parfois que des droits distincts peuvent exceptionnellement être autorisés dans le cadre d'arbitrages privés c'est le cas au Royaume-Uni où vous pouvez avoir des arbitrages privés qui se fondent sur la religion ou sur la communauté avec donc des droits distincts et ça évidemment c'est un système qui se pose frontalement à notre modèle français républicain mais ce système du Royaume-Uni en revanche ne peut pas se retrouver aux Etats-Unis donc c'est là où on voit bien que dans le débat public quand on parle du modèle anglo-saxon c'est peut-être un abus du langage parce qu'en fait le système américain est très différent de ce point de là sur le système britannique le modèle qui a tendance à se généraliser depuis la deuxième moitié du XXe siècle en Europe et dans le monde c'est le système dit collaboratif c'est-à-dire que c'est un système qui se rapproche de notre ancien système dit concordataire et des articles anglo-véniques qui est toujours en vigueur dans une partie de notre territoire en Asiast-Noselle c'est un système qui est majoritaire dans le monde qui est adopté par des pays très très différents contre la pratique en leur sein par exemple la Russie, le Canada, la Slovaquie, la Pologne, Singapour, l'Italie, l'Espagne l'Allemagne, le Portugal, l'Autriche, l'Indonésie qui est le pays qui connaît le plus grand nombre de musulmans dans le monde d'ailleurs donc ce modèle collaboratif ça signifie que sont prévus des accords de collaboration et d'entente entre un État qui n'a pas de religion officielle et les principales communautés religieuses reconnues d'intérêt public traditionnel généralement et qui vont donc pouvoir être subventionnées reste quand même du coup que certaines communautés minoritaires qui ne seront pas reconnues déjà n'auront pas de subvention pourront être moins aidées et parfois même peuvent connaître des discriminations on constate aussi que parfois c'est au nom de convictions religieuses au nom de convictions religieuses d'une communauté reconnue par un État que l'État va au moins dans les faits accepter une politique discriminatoire des membres de cette communauté à l'encontre de certains groupes de personnes c'est ce qui se passe par exemple en Pologne à l'encontre des personnes LGBT de la part de certaines communautés se revendiquant catholiques en Indonésie que j'évoquais ça va plutôt être les athées qui bien que normalement dans la loi doivent avoir les mêmes droits que tout le monde dans la pratique vont encore souvent être discriminés ça c'est pas lié, c'est ancien, c'est historique c'est pas lié à la religion majoritaire indonésienne c'est ancien, c'est lié aux mesures qui avaient été prises sous les régimes de Soukarno ou de Swarto Soukarno avait imposé le Pankasila qui est une sorte de philosophie d'État qui rappelle notamment une croyance obligatoire en un dieu et puis Swarto avait classé l'irréligion, l'athéisme comme ennemi d'État en pleine guerre froide face justement à l'athéisme soviétique alors après en revanche on peut parler de pays très proches de nous par exemple on peut noter qu'au Mexique pays où la majorité de la population est confession chrétienne en Uruguay où d'ailleurs la sécularisation est très forte comme en France ou en Albanie pays où la majorité de la population est confession musulmane et bien le système laïque de ces pays se rapproche très nettement de celui français c'est à peu près la même laïcité ce sont des pays qui ont d'ailleurs régulièrement dialogué sur ces questions-là et d'ailleurs on l'oublie parce que là encore on est un peu chauvin mais par exemple lorsqu'on a établi nos lois laïques à la fin du 19ème siècle dans le cadre de la laïcisation française le ministère des Affaires étrangères françaises avait demandé en 1881 à l'ambassadeur du Mexique de lui communiquer les textes de loi mexicain qui est porté sur la séparation puisqu'en fait le Mexique a adopté définitivement son système laïque dès les années 1850-1860 donc avant la France alors après on peut considérer que les Mexicains eux-mêmes s'étaient inspirés des révolutionnaires français c'est pas faux, c'est vrai mais enfin le système juridique laïque définitivement laïque donc a été adopté avant la France au Mexique donc ce rapide parcours des laïcités dans le monde il permet de comprendre que chaque pays a sa singularité étroitement lié à son histoire mais aussi on le voit toujours que la pluralité et la laïcité vont nécessairement de pair il s'agit aussi d'un système qui permet d'assurer le faire ensemble la cohésion dans un pays pluriel ou qui pourrait devenir pluriel qui parvague migratoire parce que ce sont des pays qui se construisent aussi pour certains d'entre eux qui se sont construits par ces vagues migratoires et pourtant force est de constater là je vais en venir aussi un peu au contexte que se développent en France dans le débat public des prises d'opposition au nom de la laïcité qui défèrent largement de celles traditionnellement portées par le mouvement laïque durant de nombreuses années quand on parle de mouvement laïque on parle de partisans de la laïcité en tant que principe juridique tel que précédemment défini avec la défense de la stricte séparation entre d'une part ce qui relève de l'État mais aussi de la représentation nationale et d'autre part ce qui relève de l'autonomie individuelle ou des organisations en matière religieuse par exemple donc pour faire simple les mouvements cultuels n'ont pas à dicter la loi ni à interférer dans l'exercice d'une mission de service public et inversement ni l'administration publique ni l'autorité politique au pouvoir n'ont à imposer une quelconque façon de penser ou de croire ou à instrumentaliser la religion à des fins politiciennes de façon plus spécifique et pour armer la raison des futurs citoyens ce mouvement laïque a aussi toujours soutenu l'école publique notamment face au développement de l'enseignement privé-confessionnel et même on le sait il y a eu de longs débats face au subventionnement de l'enseignement privé-confessionnel sous contrat depuis les lois Marie-Barranger en 51 et puis la loi de Bray surtout en 1959 et de façon plus générale le mouvement laïque a toujours défendu la réalisation effective la pleine laïcité par le traitement de la question sociale là on reprend les propos et la formule simplifiée de Jean Jaurès en 1904 à l'occasion des débats parlementaires qui précédaient l'adoption de la loi du 9 décembre 1905 lorsqu'il déclarait en formule simplifiée la République doit être laïque et sociale mais elle ne sera laïque que si elle devient sociale depuis la fin des années 80 et de façon plus marquée depuis les années 2010 les marqueurs publics et médiatiques de la laïcité effectivement factuellement ne sont plus tout à fait ceux-là lorsque ce grand principe républicain est l'occasion de débats c'est vrai que ce n'est pas forcément pour parler de cette politique sociale à renforcer de ces financements publics à verser en premier lieu à l'école publique de cette interdiction stricte de tout son subventionnement public à tout culte de cette offre de services publics notamment scolaires à assurer partout sur le territoire pour éviter que ne se développent que des offres confessionnelles de cette exigence de neutralité de l'État afin de refuser tout privilège à une tradition religieuse etc. non c'est vrai que désormais lorsqu'on évoque la laïcité c'est souvent pour parler d'expression religieuse individuelle et minoritaire qui serait donc pour certains à proscrire dans un espace collectif ou pour parler de menus uniques qu'il faudrait par exemple selon d'autres imposer à tel ou tel à la cantine scolaire de traditions religieuses qu'il faudrait favoriser ou d'une identité dite majoritaire qu'il faudrait défendre contre toutes celles jugées minoritaires etc. c'est une évolution dans le débat public ce n'est pas une évolution en droit attention mais c'est une évolution en effet qui s'est faite dans le débat public et qui s'est constatée dans un contexte largement équilibré en sociologie d'abord un contexte d'opposition grandissante à l'immigration dans une société en crise qui n'est pas qui n'est pas nouvelle économie crise économique crise sociale crise écologique crise d'identité dans la mondialisation crise sanitaire etc. mais aussi dans un contexte plus large de polarisation de la société c'est-à-dire que vous avez une partie de la population croissante encore aujourd'hui qui s'éloigne du religieux c'est un phénomène de sécularisation qui continue quand une autre partie de la population au sein de divers courants religieux va au contraire réactiver ses appartenances identitaires y compris de façon visible et publique donc ce n'est pas un retour de la religion en ce sens où il y a de plus en plus de personnes qui s'éloignent encore aujourd'hui de la religion mais il y a un recours il y a un recours à la religion recours à la religion comme valeur refuge chez beaucoup de nos concitoyens soit parce qu'en situation de fragilité économique sociale psychologique etc. soit en réaction à l'échec de ce que l'on appelle les idéologies séculières libéralisme capitalisme communisme ce que vous voulez de cet ordre-là soit en réaction à la sécularisation que j'évoquais soit encore en réaction à la visibilité accrue de certaines religions soit encore pour assumer publiquement sa foi et donc tout cela ça crée de fortes tensions cette polarisation crée de fortes tensions et ces fortes tensions elles sont plus particulièrement portées sur l'islam en raison des confusions douteuses faites entre sa pratique générale et les attentats islamistes qui eux suscitent une inquiétude parfaitement et pleinement légitime mais à laquelle il faut répondre au bon niveau en raison aussi des conflits aux proches et Moyen-Orient qui sont parfois importés en raison d'une insuffisante mixté sociale qui conduit à des replis sur soi entre populations qui ne se connaissent plus vraiment entraînant aussi des ressentiments qui se développent de part et d'autre en raison également d'une concentration d'une partie de la population de confessions musulmanes dans des quartiers dits ségrégés et dans des catégories socio-professionnelles fragiles en raison encore de notre passé conflictuel avec l'ancienne des colonies françaises qui reste quoi qu'on en pense présent dans l'inconscient collectif puis enfin aussi en raison d'une exacerbation religieuse revendiquée par certains groupes minoritaires et qui et qui donc aussi ont été habité et ont été renforcés par aussi parfois des ingérences étrangères et par ailleurs au-delà du seul islam on constate une expression plus visible de la religion chez certains croyants de toutes les religions avec des replis rigoristes ou conservateurs désormais courants dans bien des courants religieux on peut évoquer les courants Loubavitch donc ça c'est au sein du judaïsme on peut évoquer les courants traditionnalistes au sein du catholicisme ou encore certains courants du protestantisme évangélique très divers mais certains d'entre eux le protestantisme évangélique dans son ensemble étant d'ailleurs la pratique religieuse qui est aujourd'hui la plus en expansion et de loin en France puisqu'on estime à environ un temple évangélique qui s'ouvre tous les dix jours dans notre pays donc il peut y avoir une forme d'opposition entre celles et ceux qui se sont éloignés de la religion bien sûr et celles et ceux qui réaffirment une identité religieuse et ça conduit à des crispations qui d'ailleurs sont plus fortes dans l'hexagone que dans la plupart des collectivités ultramarines parce que dans la plupart d'entre elles la religiosité la diversité une certaine forme de syncrétisme aussi parfois sont plus importants que dans l'hexagone et puis aussi concernant l'islam parce que en général il n'y a pas il y a une diversité plus nette plus forte y compris au sein de la population et au sein des catégories socioprofessionnelles et aussi il n'y a pas la difficulté qu'on appelle l'islam consulaire en France à savoir des pays étrangers qui continuent à vouloir avoir une influence importante dans ce qu'ils appellent la diaspora française même quand c'est plusieurs générations après et qui rentrent en conflit ces pays pour la structuration du culte musulman voilà donc il y a des problèmes et des difficultés palpables identifiables très nettes très claires pour autant bien sûr ces difficultés ne sont pas généralisables d'autant que les atteintes à la laïcité sont souvent confondues vous le savez bien avec des atteintes bien plus larges qui sont des atteintes aux exigences minimales de la vie en société par exemple des atteintes à l'égalité entre les femmes et les hommes ou à la dignité et alors parfois il y a même carrément de confusion avec des actes terroristes d'une extrême gravité et qui renvoient une multitude de champs même quand on parle du terrorisme islamiste et bien évidemment ça renvoie une multitude de champs et sur lesquels les pouvoirs publics ont bien sûr le devoir d'agir mais qu'il faut bien distinguer pour être efficace donc si on revient plus précisément sur les seules atteintes à la laïcité et bien il est néanmoins tout à fait nécessaire de prévenir tout conflit en amont par un meilleur accompagnement par la formation des encadrants des praticiens de la laïcité et donc par aussi une manière d'outiller tous ces acteurs parce que les outils bon l'Observatoire de la laïcité les a créés d'autres aussi ils existent et il faut s'en saisir ces outils ils rappellent et il rappelle depuis quelque temps maintenant il rappelle toujours le droit et quelle posture adopter selon la situation posée donc là j'en viens rapidement à la pratique dans le secteur privé qui n'exerce aucune mission de service public mais une simple mission d'intérêt général où l'on ne parle pas de gestion de laïcité pardon mais plutôt de gestion des faits religieux et bien le principe de neutralité absolue et générale il ne s'applique pas puisque l'État et l'administration ne sont pas représentés en revanche il y a un point commun aux réponses qui doivent être apportées c'est la justification objective si on veut restreindre la liberté de manifester ses convictions donc dans ce secteur privé le ressenti la subjectivité ne peuvent pas être des critères parce que s'il n'y a aucun trouble objectif et si la mission du salarié est parfaitement remplie sanctionner ce qui serait alors une simple apparence relèverait de la discrimination ça signifie que la manifestation de la manifestation d'une appartenance elle peut pour autant être encadrée mais si c'est justifié objectivement si c'est justifié et si c'est proportionné de façon générale il est vrai que les acteurs de terrain quels qu'ils soient qu'ils exercent une mission de service public ou non sont encore très nombreux à se sentir mal outillés et donc avec le risque de céder à deux approches deux attitudes qui sont toutes les deux incompatibles avec la logique laïque c'est-à-dire soit tout autorisé ce qui peut favoriser des droits distincts et des replis ce n'est pas bon soit tout interdit ce qui va générer de nouvelles discriminations et des provocations en réaction ce qui n'est pas bon non plus évidemment donc le juste équilibre ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier mais c'est toujours d'offrir une réponse d'intérêt général ça c'est vraiment quelque chose à retenir quand on ne sait pas quoi faire il faut se dire quel est le juste équilibre il faut répondre à l'intérêt général offrir une réponse d'intérêt général pas une réponse à un intérêt particulier un exemple évocateur c'est celui de la restauration scolaire qui revient souvent dans le cœur de l'actualité et la problématique est d'ailleurs la même pour toute restauration collective la meilleure solution dans une approche laïque c'est celle de l'offre de choix à savoir des repas avec et sans viande des menus diversifiés on ne parle évidemment pas de nourriture confessionnelle les services publics la restauration scolaire publique ne peut pas servir de la nourriture confessionnelle mais on parle simplement de menus diversifiés avec et sans viande pourquoi ? parce que l'offre de choix ça permet à tous les élèves de manger ensemble qu'ils soient croyants musulmans juifs hindouistes qu'ils suivent un certain régime alimentaire pour des raisons de santé ou de conviction qu'ils soient végétariens qui je ne sais pas moi qui tout simplement n'aient plus envie de manger de viande ce jour-là parce qu'ils ont trop mangé la veille etc. l'offre de choix vous permettra à tout le monde de manger ensemble sans assigner personne à une quelconque appartenance parce que les raisons de manger des repas avec ou sans viande sont extrêmement nombreuses et on n'a pas les commis donc cette approche de menus diversifiés est finalement celle qui est la plus laïque et bien sûr il ne faut pas séparer les personnes selon ce qu'elles mangent en préservant toujours le repas en commun sur les mêmes tables quel que soit le menu choisi alors en cas pratique autre exemple à l'école qu'est-ce qu'on pourrait vous parler comme exemple les parents d'élèves les parents d'élèves ça fait beaucoup couler d'encre il faut rappeler que les parents d'élèves ne sont pas soumis à l'interdiction du port de signes manifestant une appartenance religieuse seules les personnes ça il faut le retenir seules les personnes qui exercent une mission de service public sont tenues au devoir de neutralité qui leur impose notamment de ne porter aucun signe religieux et de n'exprimer aucune croyance ni aucune d'ailleurs appartenance politique ou syndicale les élèves eux sont soumis à un fort devoir de discrétion on l'a dit les professeurs les enseignants les personnels des écoles publiques sont évidemment soumis à un strict devoir de neutralité les parents ce sont des usagers c'est autre chose ils n'ont pas ce devoir de neutralité qui s'applique quand ils viennent en conseil des classes ou autre quand ils sont accompagnateurs de sortie scolaire le conseil d'état a rappelé qu'effectivement les parents en tant qu'accompagnateurs de sortie scolaire même si pour des raisons d'assurance ils pouvaient parfois se faire appeler des collaborateurs occasionnels de service public pour qu'ils soient couverts par l'assurance de l'école en cas de pépins pour autant ils n'exercent pas directement la mission de service public puisqu'effectivement ils ne peuvent pas délivrer un quelconque enseignement une quelconque activité pédagogique ils ne sont là que pour apporter une aide logistique bénévole ponctuelle donc par exemple aider les enfants à traverser la rue ou à monter dans un bus ils ne peuvent pas évidemment commenter un tableau ou une statue dans un musée cela n'appartient qu'à l'enseignant au professeur et donc ils ne sont pas dans cet exercice d'un musée de service public après vous avez des cas très particuliers si vous avez un parent maternel qui va délivrer une activité pédagogique qui est parfaitement assimilable à celle délivrée par l'enseignant en gros qui va remplacer un enseignant s'il se met dans une situation d'exercer la mission de service public dans l'enseignement oui il sera soumis au principe de neutralité mais normalement ce sont des cas qui ne devraient pas se présenter ou très rarement voilà pour cet exemple on peut donner un autre exemple qui marche pour le public et le privé enfin pour ceux qui exercent une mission de service public ou non si un employeur ou un encadrant reçoit une demande d'absence pour y répondre ça ne suppose pas de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse syndicale politique ou simplement personnelle comme aller chercher son enfant à la crèche il faut uniquement analyser si de façon objective l'organisation du travail dans l'entreprise ou dans l'association rend l'absence possible ou pas autre exemple si une auxiliaire de vie refuse d'apporter certains aliments comme du porc à la personne dont elle a la charge du suivi et bien elle peut être sanctionnée parce qu'il s'agit d'une de ses obligations contractuelles qu'elle se doit de respecter évidemment qu'on ne va pas obliger cette personne à manger du porc ce serait complètement illégal mais elle doit apporter un repas à la personne dont elle a la charge du suivi et il peut y avoir du porc dedans elle doit pouvoir le faire parce qu'elle a été embauchée pour ça elle doit être apte à sa mission autre exemple dans le secteur médical si un médecin ne souhaite pas procéder à une interruption volontaire de grossesse IVG c'est un cas qui malheureusement arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense donc sur une patiente au nom de ses convictions religieuses la loi lui impose quoi qu'il en soit d'informer sans délai la femme de cette décision et de lui communiquer immédiatement le nombre de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention le médecin vous le savez peut invoquer encore aujourd'hui une clause de conscience mais en aucun cas il ne peut donner ces raisons pour lesquelles il ne pratique pas l'acte il ne doit pas faire donc de prosélytisme politique ou religieux là-dessus et il doit et l'acte doit être doit être exécuté donc il doit tout de suite normalement donner le nom d'un praticien pour que l'acte soit réalisé voilà autre exemple à l'hôpital vous le savez dans une situation d'urgence évidemment qu'une patiente ne peut pas choisir pour des raisons religieuses à être examinée par tel ou tel il faut rappeler que le droit de choisir son praticien il ne s'applique pas en situation d'hôpital en situation d'urgence dans la médecine de ville chacun choisit son médecin mais pas en situation d'urgence et là s'il y a un désaccord le médecin peut d'ailleurs faire appel à l'aumônier de l'établissement pour assurer par exemple une médiation il y a plein d'exemples sur lesquels on pourra revenir sur l'égalité entre les femmes et les hommes bon je vais l'évoquer rapidement mais comme vous le savez ce n'est pas une question de laïcité même si ça revient souvent dans l'actualité il peut y avoir des connexions avec la laïcité notamment quand une appartenance religieuse va être revendiquée de la part d'un agent public là évidemment il y a une connexion avec la laïcité mais quoi qu'il en soit les réponses à apporter sont très claires il n'est pas question d'autoriser sous aucun prétexte qu'il soit religieux ou autre une quelconque inégalité le droit commun l'emporte évidemment sur toute éventuelle prescription religieuse ou interprétation religieuse dans laquelle on n'a pas à rentrer si un employé qu'il exerce une mission de service public ou non refuse de se conformer à l'autorité de sa responsabilité hiérarchique parce que ce serait une femme il s'agit d'une insubordination qui est passible d'une sanction donc on voit bien sur toutes ces questions y compris peut-être sur les plus sensibles il faut savoir garder la tête froide appliquer le droit avec fermeté et discernement et faire preuve de bon sens rien que le droit mais tout le droit ce droit vous le savez il a été complété aussi par la loi du 24 août 2021 sur laquelle on reviendra peut-être dans nos échanges qui en matière de laïcité a par exemple clarifié la situation quant à la distinction à faire entre les associations loi 1901 qui normalement n'ont pas d'objet cultuel mais qui peuvent en avoir un mais tout est fait justement pour que lorsqu'elles ont un objet cultuel elles se mettent uniquement en loi 1905 pour que la chose soit claire et qu'en 1901 on ne fasse que du socioculturel en loi 1905 on ne fasse que du cultuel il y a aussi eu des durcissements avec cette loi quant à par exemple l'article 31 de loi de 1905 sur le fait que lorsque vous imposez à autrui une pratique religieuse vous pouvez évidemment être sanctionné et puis il y a aussi eu avec cette loi la mise en place du contrat d'engagement républicain qui comprend donc le respect de certains engagements notamment le principe républicain de laïcité qui ne suppose pas pour autant que toute association évidemment doit être soumise à la neutralité là il y a souvent des confusions la laïcité ne suppose la neutralité que pour ceux qui exercent la mission de service public on l'a dit il y a eu des débats sur ce contrat d'engagement républicain il y a des engagements qui sont effectivement plus précisés que d'autres c'est parfois un peu délicat à mettre en œuvre et puis après il y a tout un tas d'autres dispositions dans cette loi mais qui touchent à d'autres thématiques que la laïcité pour la plupart d'entre elles simplement donc pour conclure rappelons bien sûr que dans un état de droit on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement même si cela peut être l'occasion de débats intellectuels sereins toujours avec les concernés dans un état de droit on interdit tout ce qui trouble objectivement l'ordre public et tout ce qui est imposé à autrui contre son gré et en dehors du cadre légal là vraiment on revient toujours sur cet équilibre qui était déjà posé en particulier par l'article 10 et l'article 4 de la déclaration et qui est au fondement de l'application de notre principe laïque et puis enfin dans la posture de chacun il faut garder en tête que la laïcité doit rester un outil d'émancipation et de rassemblement et il n'est plus question de s'abstenir d'un travail constant de pédagogie qui dans le passé il est vrai a été trop souvent délaissé en parallèle en parallèle bien sûr il faut promouvoir toutes les actions qui renforcent la cohésion nationale et ça ça dépasse largement notre sujet du jour sur notre sujet du jour en lien toujours avec la laïcité on peut par exemple évoquer la délivrance effective utile de l'enseignement moral et civique à l'école qui va permettre aux élèves de s'approprier concrètement le principe de laïcité et les valeurs de la République par les débats par les jeux de rôle par le théâtre par les scénètes pour les mettre en situation et puis bien sûr on peut parler de la multiplication des sensibilisations des formations à la laïcité partout sur les territoires pour tous les acteurs de terrain maintenant pour tous les agents publics avec des référents qui vont eux-mêmes être peut-être encore plus davantage formés à ces questions pour pouvoir pleinement jouer leur rôle de conseil sur cette thématique j'ai un petit point quand même sur notre jeunesse il serait peut-être important de renforcer l'enseignement laïc des faits religieux des courants de pensée à l'école qui est dans les programmes mais qui est très peu délivré du fait de formation insuffisante des professeurs à cette question très sensible parce que dans ce monde où les faits religieux apparaissent en permanence dans l'actualité il est sans doute nécessaire d'apprendre aux élèves en reconnaître les formes multiples en comprendre la diversité en saisir le sens et à bien distinguer ce qui relève de la croyance et qui ne relève en aucun cas de l'école et ce qui relève des savoirs et là sur le coup qui concerne l'école donc il ne s'agit surtout pas d'aborder les faits religieux en tant que croyance que cours catéchiques ou théologiques mais vraiment en tant que faits sociaux puis il apparaît enfin nécessaire de rappeler que tous les jeunes français doivent d'abord se sentir et s'affirmer citoyens français et pour ça il faut qu'ils se sentent bien sûr perçus comme citoyens français force est de constater que ce n'est pas toujours le cas notamment vis-à-vis de jeunes d'origine des Outre-mer d'origine subsaharienne asiatique maghrébine là le sentiment d'appartenance il passe notamment par l'éducation nationale il passe par la nécessaire diversité des mémoires par la culture etc notre pays on le sait est encore présent sur cinq continents il a été encore davantage par le passé donc son histoire de fait elle est empreinte de cultures multiples de cultures créoles africaines asiatiques de bien d'autres et pourtant très peu de jeunes vont connaître des personnalités comme celles que je cite souvent comme l'émir Abdelkader comme Déo Vantri Léopold Sédar Senghor qui est quand même le plus connu Henri Sidant Barone on pourrait en citer beaucoup d'autres mais enfin des français des personnalités qui sont toutes d'origine et de confessions différentes ou de convictions différentes et qui ont toutes joué un rôle important dans l'histoire de notre pays et qui d'ailleurs ont toutes été décorées pour cela notre laïcité en tout cas elle garantit la liberté de croire ou de ne pas croire la possibilité de l'exprimer mais toujours dans les limites de la liberté d'autrui la loi du 9 décembre 1905 elle a ancré la république française dans la filiation de la déclaration des droits de l'homme citoyen elle ne fait plus de distinction entre ses citoyens la république ne sépare aucune majorité de différentes minorités supposées notamment confessionnelles ou convictionnelles il n'y a que il ne doit y avoir que des françaises et des français à égalité de droit et de devoir quelle que soit leur appartenance propre et quand on dit cela on ne nie pas notre histoire on ne nie pas les influences importantes qui ont pu la traverser mais bien au contraire on en tire les leçons pour ne pas faire de notre diversité factuelle une source de division violente comme ça a pu être le cas dans le passé mais au contraire pour en faire une richesse et ainsi pour faire nation voilà je vous remercie merci j'espère de ne pas avoir été trop long c'était parfait merci merci beaucoup monsieur Cadane alors on a plusieurs questions je vais les relayer qui concernent la cantine scolaire alors la première question je vous la pose donc c'est mon code Chevin qui la pose un juriste m'a assuré récemment qu'une collectivité pouvait proposer des repas ritualisés cachères ou halal car juridiquement rien ne l'interdit plus une remarque pour le coup alors c'était à Strasbourg alors Nathalie Chevin si vous voulez prendre la parole votre micro doit être encore coupé alors vous m'entendez bonjour bonjour c'est bon bonjour monsieur Cadane bonjour à toutes et tous oui c'est un juriste que j'ai rencontré à Toulouse suite à une conférence qu'on avait fait dans un département d'Occitanie et on a échangé sur différents sujets et notamment alors sur deux sujets que vous avez évoqués et je voudrais avoir votre éclairage là-dessus ou toujours est-il votre position donc concernant déjà la cantine scolaire il m'a assuré que juridiquement il n'y avait aucun aucun texte qui pourrait interdire une collectivité à acheter de la nourriture ritualisée alors effectivement il n'y a pas de jurisprudence là-dessus mais enfin si juridiquement le problème c'est que quand vous achetez de la nourriture ritualisée vous avez une partie de la somme versée qui est reversée à un culte et de la séparation que j'ai évoquée tout à l'heure du principe même de séparation tout subventionnement vous le savez à un culte est illégal donc ça ne marcherait pas c'est un petit peu la réponse que j'ai fait mais bon moi je ne suis pas juriste j'ai aucun bagage en droit et donc j'étais à court d'argument mais bon c'est à mon sens et c'est un petit peu le commentaire qu'a fait Régis que je salue de Perpignan qui effectivement alors il y a une autre difficulté pour moi j'ai répondu en tout cas que c'était une subvention déguisée il y a une autre difficulté il y a une autre difficulté au-delà de cela c'est que c'est une marque d'adhésion à un culte c'est à dire que quand vous vous offrez de la nourriture confessionnelle vous marquez une adhésion à un culte or quand c'est une collectivité publique qui le fait elle ne peut pas marquer d'adhésion à un culte quelle qu'elle soit de par là encore ce principe de séparation après la situation peut-être différente en Aljaze-Moselle où justement vous le savez la loi de 1905 ne s'applique pas concernant encore la cantine scolaire il y avait il y avait une réflexion donc c'est madame qui la pose un exemple sur la cantine scolaire dans certaines écoles publiques à Strasbourg les élèves se définissent comme halal ou standard compensé est-ce qu'il y a un risque de création de groupe sur cette base créée par l'institution je pense que moi je ne suis pas voilà moi je vous ai dit ce qui me semblait être l'approche laïque par excellence c'est pas ce qui me semble d'ailleurs c'est l'approche laïque je ne pense pas en effet que ce soit très opportun de se définir comme ça je pense que vraiment le mieux c'est d'offrir des menus diversifiés et surtout de ne pas assigner les élèves à une quelconque appartenance en revanche en assurant le repas en commun évidemment il faut bannir les pratiques qui visent pour des raisons pratiques des fois j'entends bien des raisons d'organisation mais il faut quand même le bannir qui vise à séparer les enfants les élèves sur les tables selon ce qu'elles mangent ça il ne faut vraiment pas le faire mais en revanche il ne faut pas non plus assigner les élèves à leur conviction et les trier en quelque part les segmenter dans la salle ou dans le choix du menu selon leur appartenance non je pense que l'offre de choix je le répète va permettre à tout un chacun de prendre le menu qu'il entend sans en donner les raisons on n'a pas besoin de savoir pourquoi ils mangent avec viande ou sans viande alors ce n'est pas toujours possible mais maintenant ça l'est de plus en plus de plus en plus de sel c'est quelque chose qui est rendu de plus en plus possible donc je pense que c'est plutôt ça vers quoi il faut avancer est-ce que je peux apporter un petit complément c'est une étude qui est en train de se faire sur l'alimentation et l'activité physique dans les écoles à Strasbourg qui m'a amené à entendre des enfants parler et avec surprise de je suis un halal je suis un standard vraiment ça a l'air d'être dans des écoles publiques élémentaires ça a l'air d'être vraiment instauré et notamment il y a des groupes qui se créent apparemment et un sentiment de discrimination et d'injustice qui est exprimé par les enfants qui se disent nous les halal et bien on n'a pas de viande alors que les standards ils ont de la viande parce qu'effectivement je ne sais pas à Strasbourg exactement quel est le régime mais ils n'ont pas de viande et ils ont des oeufs à la place ou des légumes et ils regardent avec un air un peu envieux et un sentiment d'injustice les enfants standards qui eux ont droit à de la viande parce qu'apparemment ils n'ont pas de viande halal en vertu du principe alors je ne sais pas comment ça marche à Strasbourg mais en fait à Strasbourg justement il y a eu des services de viande halal et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant il y a une demande parce qu'il y en a eu après effectivement certains pratiquants ne mangeront pas de certaines noix si elles n'est pas confessionnelles et donc ne vont pas forcément manger de la viande même si ce n'est pas du porc par exemple si elle n'est pas halal mais effectivement l'école ne peut pas rentrer dans une considération aussi précise donc effectivement il n'y a que la possibilité de l'offre de choix sauf en effet rentrer dans une considération religieuse en offrant des nourritures confessionnelles mais qui ne me semblent pas non plus être la bonne solution ça a été fait à Strasbourg et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui que certaines populations qui ont eu accès à cette nourriture confessionnelle n'y ont peut-être pu accès de ce que vous me dites mais en tout cas les groupes distincts se sont maintenus oui et apparemment très fort puisque c'est une identité on est les halal et on est les standards et on se définit comme ça je ne pense pas je n'ai pas pu savoir s'ils étaient à des tables séparées par moment on avait l'impression que oui mais bon ça je n'en suis pas complètement convaincue enfin certaine mais ça me semble un peu à prendre avec attention cette séparation qui s'instaure entre les enfants sur cette base de la cantine je vais continuer parce qu'il y a pas mal de questions monsieur Landry intervenait en disant que vous dites que l'offre de choix des repas permet de faciliter le partage d'une activité commune sans assignation à une identité particulière sans aucun doute mais quid des mesures dont il est beaucoup question actuellement Grenoble après Rennes permettant le port de vêtements spécifiques burkini dans des établissements publics quel est votre regard sur ce sujet c'est un regard assez simple alors en fait il faut d'abord il faut rappeler que là on n'est on n'est pas vraiment directement sur un cadre de laïcité puisque en fait quand vous êtes usagé on l'a dit quand vous êtes usagé d'un service public vous n'êtes pas soumis à la neutralité vous pouvez porter des signes qui marqueraient une appartenance religieuse en revanche quand vous accédez à certains lieux de pratiques sportives vous devez avoir une tenue adaptée donc en fait pour ce qui concerne le burkini dans des piscines municipales les règlements intérieurs sont souverains et peuvent parfaitement interdire ce type de tenue pour des raisons objectives et de sécurité pas pour des raisons de laïcité en réalité sinon ça sera retoqué en justice pour les raisons que je viens de vous dire et qui sont bien normales c'est logique mais en revanche pour des raisons objectives de sécurité et d'hygiène alors certains effectivement règlements intérieurs comme celui de piscines de Rennes ou de Grenoble considèrent que certains types de burkini ne sont plus en contradiction avec les règles d'hygiène et de sécurité la plupart des piscines municipales pensent le contraire les arguments si vous voulez qui sont avancés en termes de sécurité d'hygiène et qui peuvent en effet tout à fait se tenir et qui peuvent être vus comme parfaitement légitimes c'est par exemple que c'est très couvrant et du fait que c'est très couvrant parfois certains d'entre eux aussi ont des volants ce qu'on appelle des volants et qui peuvent comporter des saletés comme les maillots short c'est pareil et quand il n'y a pas de saleté quand il n'y a pas de volant alors du coup il n'y a pas a priori de problème d'hygiène sauf à ce que ce soit porté avant à l'inverse des maillots short quand il n'y a pas de volant l'autre problème là il n'est pas d'hygiène il est de sécurité c'est à dire que la difficulté qu'il peut y avoir avec un maillot très couvrant c'est pour ça d'ailleurs que les combinaisons aussi de plongée ne sont pas autorisées sauf quand il y a des bassins de plongée exprès spécifiques c'est qu'en termes de sécurité c'est compliqué de mettre directement à même la peau un défibrillateur parce que vous n'avez pas de bretelles donc il vous faut découper le maillot et c'est un peu plus compliqué donc il peut y avoir ces raisons-là qui sont avancées qui font que ce type de tenue de bain est interdite mais en tout cas ce n'est pas du tout une raison de laïcité Merci beaucoup Une autre question sur le contrat d'engagement républicain en fait on vous demande votre avis on vous demande si vous avez un avis sur le contrat d'engagement républicain pour les associations et sa rédaction Mon avis en essayant de rester extrêmement impartial et neutre mon avis c'est je pense que ce contrat aurait gagné à être rédigé de manière plus précise quant à ses engagements parce que vous avez des engagements qui dans leur rédaction sont trop imprécis et qui du coup peuvent donner lieu à des interprétations différentes selon les administrations subventionneuses quant au respect ou non de tel ou tel engagement et ça c'est un problème il faut évidemment que toute administration qui subventionne se fonde sur des critères exactement équivalents qui sont parfaitement définis et c'est vrai que certains engagements c'est un peu flou en particulier le dernier l'engagement sur le respect des symboles de la république c'est extrêmement flou alors ça renvoie à certains symboles précisés mais est-ce que ça veut dire le respect de la marseillaise c'est compliqué vous voyez bien très clairement il y a des œuvres artistiques qui peuvent remettre en cause ces symboles donc quid comment répond l'administration voilà donc il y a quand même cette difficulté quant à la précision de certains critères en tout cas il faut dans vos fonctions si ça arrive il faut toujours vous en tenir à des critères très objectifs et pas du ressenti par une appréciation subjective évidemment si par exemple l'association subventionnée met le feu au drapeau c'est assez clair c'est assez concret mais voilà il faut rester sur quelque chose de très objectif et c'est vrai que la difficulté il faut le reconnaître c'est que certains engagements sont peut-être trop imprécis dans leur rédaction pour apprécier ces critères précisément et objectifs après voilà c'est un rappel du droit il faut rester sur le droit précisément excusez-moi j'étais j'ai à peine micro coupé je vous demandais si ça vous allait si on prenait encore deux questions oui oui pas de problème que pensez-vous de ce glissement sémantique qui assimile les principes de la république à un supposé mode de vie qui exclurait certaines pratiques non interdites par la loi je ne peux pas en penser du bien à partir du moment où ce n'est pas interdit par la loi les gens font ce qu'ils veulent c'est ce que je rappelais tout à l'heure c'est que dans un état de droit on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement sinon on n'est plus dans un état de droit on interdit tout ce qui trouble objectivement la République ou tout ce qui est imposé à autrui contre son gré mais après oui on est dans une société démocratique et libre les gens font ce qu'ils veulent s'ils ne s'opposent pas à ces deux principes effectivement la laïcité elle-même est parfois mise en avant pour ce que je le disais un peu dans mon intervention pour défendre une supposée majorité contre une supposée minorité c'est évidemment une mauvaise interprétation de la laïcité quand on revient à l'histoire que j'ai très rapidement évoquée on comprend bien que la laïcité elle est née justement d'une logique de faire ensemble et d'assurer la paix civile dans une société plurielle donc c'est un concept qui ne peut que rassembler à partir du moment où vous entendez des gens servir de la laïcité ou invoquer la laïcité pour diviser c'est que ce sont des gens soit qui n'ont rien compris à la laïcité soit qui sont très mal intentionnés on a une autre question mais je vais laisser la parole si ça ne la dérange pas à madame Regnaud concernant sa question autour des familles des temps laïcités hors temps scolaire est-ce que vous... oui je vous entends alors du coup je posais la question bonjour je posais la question en fait je travaille Paulette Wadwede m'a en partie répondu je pense parce qu'en fait je travaille pour Réseau Canopée donc en lien avec l'éducation nationale et on a pu travailler à différents éléments en termes de formation des enseignants et des enseignantes sur la laïcité et les religions voilà en co-animation et différentes choses mais je me posais la question de certains projets de faire de l'interconnaissance sur les religions et la laïcité notamment en termes de co-éducation ou d'échanges avec les parents et les familles le soir par exemple en portant scolaire avec enfant ou sans enfant et en fait je me posais la question je me posais la question de qu'en était-il au niveau juridique d'accueillir ce type d'échange mêlant parents personnels voilà je ne sais pas si je suis à peu près claire mais qui parlerait de la laïcité mais aussi des religions et où les parents pourraient prendre la parole sur peut-être un témoignage sur l'interprétation pardon de leur religion alors c'est possible mais justement sans aller dans les interprétations religieuses c'est-à-dire vous pouvez tout à fait échanger et c'est même très bien sur la diversité des approches sur la diversité des courants religieux etc sur les ce que je disais tout à l'heure en fait sur une approche sociologique qui sur le traitement des férologies en tant que faits sociaux ça c'est très utile il est très important vous pouvez aussi parler de cette question-là en termes de savoir en général de connaissance mais pas en termes de croyance c'est toujours cette distinction entre croire et savoir qu'il faut bien faire pour rester dans un cadre évidemment pleinement légal et qui plus est parfaitement opportun et utile et vous pouvez aussi ajouter dans vos échanges les courants de pensée c'est intéressant aussi par exemple d'avoir des livres penseurs qui ont aussi quelque chose à apporter dans ce type d'échange du coup on peut quand même proposer la parole aux parents etc mais en ayant bien délimité le type de parole il ne s'agit pas de faire de prosélitisme de défendre une pratique de défendre une croyance par rapport à une autre ou par rapport à ceux qui ne croient pas etc merci 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 beaucoup il nous reste cinq minutes pour une dernière question si quelqu'un souhaite prendre la parole profitez-en est-ce que je ne sais pas il y a quelqu'un qui parle il y a Viviane qui parle mais on t'entend très mal Viviane est-ce que tu penses mieux là ? oui c'est mieux voilà donc je disais il y a une question qui a été posée aussi c'est par quelqu'un qui est à l'éducation nationale sur l'accompagnement scolaire oui l'accompagnement scolaire les parents accompagnateurs sont considérés aujourd'hui note interne éducation nationale communication dans le cadre du plan laïcité valeurs de la république donc ils sont considérés comme des collaborateurs de l'éducation nationale et à ce titre en activité pédagogique et donc soumis à la neutralité car participant à une mission de service public c'est important qu'on reprenne cette question oui oui écoutez à droit à constant aujourd'hui ce n'est pas le cas je l'ai dit tout à l'heure ce sont des collaborateurs ils sont appelés collaborateurs occasionnels de service public pour des raisons d'assurance le conseil état l'a très clairement rappelé mais aujourd'hui tant qu'ils n'exercent pas directement la mission pédagogique justement qui est évoquée là or l'aide logistique ponctuelle ce n'est pas une mission pédagogique de l'éducation nationale et il ne peut pas être soumis à neutralité ça a été jugé le seul jugement contraire à cela c'est un jugement d'instance de tribunal pardon de tribunal administratif de première instance et qui a été cassé ensuite donc non aujourd'hui à ce stade ce n'est pas le cas et vous le savez il y a eu des amendements qui ont été proposés au parlement notamment dans le cadre de la loi du 24 août 2021 pour étendre la neutralité aux parents accompagnateurs ces amendements étaient justement rejetés donc non les parents accompagnateurs des sorties scolaires je le redis et je le confirme ne sont pas soumis à la neutralité et donc cette note intertile existe et il est est-ce que je peux ajouter allez-y allez-y merci pour votre intervention et surtout à la fin je suis particulièrement sensible à tout ce qui est formation à la fois des adultes et des parents et des enfants et des enseignants j'ai mis un petit message en disant que j'anime depuis un certain nombre d'années des visites de lieux de culte à la fois pour des enfants et pour des adultes au cours de ces visites qui sont assez variées on aborde les questions de la laïcité c'est le lieu idéal mais je voulais juste venir sur l'idée qu'il faut à mon avis il faut éviter de focaliser uniquement sur la laïcité mais la replacer dans un contexte plus large de société c'est-à-dire moi je travaille également sur les migrations et ça me semble important en tout cas avec les élèves c'est souvent des élèves dans des quartiers populaires d'aborder pourquoi il y a des musulmans pourquoi il y a des bouddhistes pourquoi il y a des juifs d'où ils viennent est-ce que c'est une religion d'ici qui sont les populations et ce qui permet d'avoir une approche de la laïcité qui est intégrée dans une approche globale de la société et pas simplement un concept décontextualisé socialement voilà je voulais juste ajouter ça merci madame Nathalie vous avez une dernière question non c'était bon très bien et bien écoutez personne n'est frustré on n'est pas passé à côté d'une question qui empêcherait quelqu'un de dormir cette nuit sinon allez-y il reste deux minutes ça a l'air d'aller merci beaucoup monsieur Cadane c'était passionnant très intéressant juste pour les personnes qui auraient pris cette présentation en cours de route on va la capitaliser on va la diffuser sur notre chaîne YouTube à Réseauville donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil prochainement merci encore beaucoup pour ces échanges pour votre disponibilité et très bon après-midi merci à tous merci également au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada